On va essayer d'aller comme ça jusqu'au bout du programme et après on va avoir une pause au milieu vous aurez l'occasion d'aller prendre un peu l'air Thierry, je te repasse la parole pour 20 minutes Déjà je crois que depuis ce matin tout a été dit sur l'entraînement des chevaux je ne sais pas si vous vous en savez un peu plus ou si ça vous a apporté des choses moi personnellement encore j'apprends j'apprends tous les jours des chevaux et de mes pères c'est ce qui est passionnant et je les en remercie c'est très intéressant à écouter Quand on parle de spécificité de l'entraînement du cheval de saut d'obstacle déjà il faut bien considérer que tous les chevaux ne sont pas égaux dans l'âge, dans l'origine, dans le modèle et dans le tempérament Alors évidemment on doit tenir compte de tout ça et ça il faut plutôt que de vouloir appliquer une méthode et une seule il faut pouvoir s'adapter aux chevaux, comprendre les chevaux, les écouter Quand on parle des chevaux, chaque cheval à son niveau d'âge est différent il y a des chevaux qui naturellement sont doués Pourquoi ? Dites-moi pourquoi ? Vous vous êtes bien évidemment posé la question de savoir pourquoi un cheval est-il si doué pour sauter et pourquoi son voisin est-il si nul ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je crois qu'il naisse comme ça parce que si l'un d'entre vous en connaît la raison et qu'il a la solution vous me la donnez, ça m'intéresse j'irai sûrement beaucoup plus vite dans mon travail mais ça non, il y a des chevaux qui veulent bien comprendre je dirais, pour rebondir sur ce que nous a présenté c'est l'environnement égal donc les réactions ne sont jamais les mêmes il faut s'adapter aux chevaux, essayer de les comprendre une chose est sûre, je le dis aujourd'hui avec mon expérience c'est que chaque cheval mérite sa chance parce que tous ne partent pas à chance égale et s'il y a bien un problème c'est le cavalier la formation des chevaux le travail des chevaux de saut d'obstacle il est parfois trop exigeant par rapport à des chevaux jeunes dans leur mental et dans leur physique on leur demande beaucoup trop et trop tôt ce qui fait que ces chevaux-là ne comprennent pas et malheureusement ont les mauvaises réactions mauvaise réaction de caractère, de physique de réponse à ce qu'on peut leur demander donc il faut savoir prendre le temps on va trop vite, on est dans un système aujourd'hui on en a parlé à table tout à l'heure je dirais de consommation beaucoup trop de gens sont des utilisateurs sans se poser les questions du respect du cheval du bonheur du cheval et un cheval fait 75% de confiance c'est un animal qui est bon au départ il n'a pas de méchanceté le cheval quand il est dans le pré il est dans son troupeau, il prend sa place il n'a pas de méchanceté ce qui peut lui donner des mauvaises réactions c'est nous, c'est le bipède donc tout ça il faut en tenir compte alors quand je parle de chronologie de l'entraînement il est évident qu'il faut passer par une formation par un apprentissage moi je ne veux plus utiliser le mot de dresser non pas de dressage, la discipline mais de dresser les chevaux je pense qu'on éduque les chevaux il faut éduquer les chevaux les chevaux répondent à des codes ce qui veut dire que le cavalier l'enseignant la personne à cheval comme à pied doivent donner les bons codes toujours et vous verrez que si vous utilisez les bons codes que si vous habituez votre cheval à un moment donné il répondra bien à ces codes je dis aujourd'hui au cavalier que j'entraîne ne cherche pas à obtenir tout de suite tu n'auras pas tout tout de suite simplement tu demandes à ton cheval de faire c'est une chose faire mieux c'est le deuxième temps pour faire bien enfin et vous verrez que si vous prenez le temps les chevaux comprennent et acceptent c'est juste une histoire de compréhension et évidemment ça passe aussi par une demande bien précise il y a un vieux monsieur qui disait à cheval je vais doucement parce que je suis pressé et je n'ai jamais oublié cette parole parce qu'elle m'a aidé moi aussi dans mon parcours de cavalier où je me suis rendu compte qu'à vouloir tout de suite et aller trop vite mais en fin de compte je faisais complètement marche arrière comme nous l'a expliqué tout à l'heure Knut c'est vrai que quand on a une mauvaise séance il faut absolument accepter de faire marche arrière c'est de la remise en question vous ne perdrez pas de temps à se dire on redescend de niveau mon cheval n'a pas compris faire sauter un cheval c'est pas tous les jours justement parce que c'est un sauteur non non c'est pas tous les jours le cheval il doit passer j'ai vraiment apprécié tout ce que j'ai entendu le cheval il doit passer par de l'enseignement de l'éducation de l'apprentissage aller à l'extérieur galoper à l'extérieur monter, descendre il doit travailler sur le plat être éduqué sur le plat et là on pourra inclure les séances d'obstacles c'est pas une spécialité le saut d'obstacles c'est une discipline que l'on a choisie et quand on a choisi cette discipline on doit avoir un cheval qui fonctionne bien sur le plat je disais ce matin moi ma référence pour les cavaliers de saut d'obstacles si vous savez demander des appuyés du travail latéral au pas, au trop, au galop d'un côté comme de l'autre si vous savez changer en ligne droite de pied déjà vous avez fait un bon bout de chemin pour aller faire du parcours essayez, vous verrez c'est pas si facile donc ça, voilà le travail après dans la gestion du nombre de sauts on travaille je dirais généralement deux fois par semaine il faut faire attention quand ça ne se passe pas bien de ne pas vouloir aller plus loin mais au contraire dire oh ok aujourd'hui ça va pas bon je demande pas trop et puis je verrai peut-être demain ou après-demain on va laisser réfléchir mon cheval a peut-être mal dormi il a peut-être mal à la tête moi souvent quand un cheval ne va pas maintenant je dis au cavalier qu'est-ce qui va pas chez toi et puis souvent on s'aperçoit ça a été dit on s'aperçoit qu'on s'est fait chier avec le travail on a crevé un pneu on était machin je sais pas quoi enfin voilà la vie de tous les jours ben oui ben oui c'est vrai que vous voyez cet instrument là il est super pratique je disais à mon ami aujourd'hui moi je monte à cheval je monte un cheval par jour quand je suis à la maison avant de monter je le laisse là et je vais monter à cheval déjà j'ai plus mon téléphone qui m'emmerde ça c'est une bonne chose croyez-moi les chevaux sont devenus des cabines téléphoniques prenez le temps de rester à cheval et surtout de vous occuper de votre cheval quand on monte au cheval on doit être sur son cheval avec son cheval on doit communiquer avec son cheval moi j'adore aller à l'extérieur tout seul parce que je parle en permanence à mon cheval voilà j'apprécie la nature et je suis bien avec mon cheval je communique avec ça c'est le bien-être du cheval il passe par là je vous l'ai dit tout à l'heure un cheval heureux c'est un cheval généreux quand le cheval comprend ce qu'on lui demande ça va tout seul donc pour en finir puisque je pense que vraiment au niveau de l'entraînement beaucoup de choses ont été dites et peut-être avez-vous des questions après plus un cheval a de l'expérience moins vous devrez sauter non pas de plus sauter partez du principe qu'un cheval dans sa vie il a un nombre de sauts si on parle de chevaux du haut niveau les chevaux sautent haut on leur demande vraiment de forcer j'ai une image moi de l'athlète du grand sportif qui quand il va dans l'effort il se fait mal parce qu'il va au bout de lui-même le cheval dans toutes les disciplines quand il va vraiment dans le haut niveau il se fait mal mais il participe il aime c'est un sportif il a compris que c'était la compétition moi j'ai eu la chance de monter des chevaux qui étaient contre moi ça c'était pas de la chance c'était plutôt de la malchance mais j'ai monté des chevaux qui étaient avec moi qui voulaient aller dans l'effort avec moi qui donnaient pour moi ça c'est extraordinaire quand on a cette sensation-là on a tout gagné c'est le plus grand plaisir donc sachez gérer toujours les séances de saut c'est de la gymnastique je ne vais pas vous savez ce qu'il en est c'est de la gymnastique du saut petite combinaison on varie aussi le cheval doit prendre du plaisir le cheval doit s'amuser nous on s'amuse moi je prends du plaisir à monter à cheval j'ai toujours pris du plaisir j'ai aimé ça ce qui m'a manqué c'est les quelques années là où je n'avais plus le temps et puis je me suis rendu compte que j'aimais encore monter à cheval j'ai du plaisir parce que je retrouve des sensations et des sensations de bonheur et j'ai envie quand je me dis demain je vais faire ça déjà je suis en train de réfléchir je planifie mes séances ah voilà je vais faire comme ça tiens j'ai eu ça et toujours faire un bilan aussi bien des choses que vous avez obtenues sur un plan positif que sur un plan négatif voir ça c'était bien ça c'était pas bien pourquoi c'était bien pourquoi c'était pas bien quand on gagne on se pose pas de questions j'ai gagné on va boire le champagne on se régale voilà tout s'est bien passé quand ça a merdé c'est là qu'on réagit mais il faut aussi savoir et comprendre pourquoi ça s'est bien passé qu'est-ce qui a permis que ça se passe bien donc tout ça c'est le travail et c'est la gestion du cheval je ne vais pas aller plus loin je crois que j'ai rebondi sur ce qui avait été dit il faut rester simple surtout l'équitation c'est un sport de compréhension le cheval est un partenaire j'ai dit il n'y a pas très longtemps à ma femme ton cheval c'est pas un cheval que tu as c'est un ami et moi je vous conseille d'avoir ce raisonnement là c'est que vraiment si vous voulez que votre cheval collabore quelle que soit la discipline parce que toutes les disciplines se rejoignent que l'on soit sur un rectangle de dressage sur une piste d'endurance sur un parcours d'obstacle derrière le cheval dans la charrette c'est pas péjoratif le cheval c'est notre partenaire et on doit l'aimer et le respecter aujourd'hui ce que je déplore moi dans mon métier dans mon expérience c'est que malheureusement beaucoup de gens sont des utilisateurs de chevaux comme un outil et non pas comme un partenaire non pas comme un ami si vous voulez que votre cheval vous donne parce qu'il donnera le cheval il est généreux toujours si vous voulez que le cheval vous donne donnez-lui aimez-le et vous verrez que tout marchera beaucoup mieux merci merci beaucoup Thierry voilà si vous avez des questions profitez parce qu'il va nous quitter directement après donc allez-y maintenant vous le reverrez par la pause bonjour merci déjà pour la présentation j'aurais une question assez pratique du coup au niveau de l'entraînement est-ce qu'il y aurait un peu des semaines type ou comment est-ce qu'on je pense que ça dépend bien il n'y a pas de semaine type varier votre travail varier votre travail quand je dis varier votre travail c'est passer par toutes les disciplines travailler bon une semaine type oui on peut faire une semaine type bien évidemment il y a un jour un jour de travail sur le plat extérieur un jour à l'allonge personnellement je n'aime pas le jour de repos parce que le jour de repos pour moi c'est le jour de repos du bipède ce n'est pas le jour de repos du cheval le cheval il est heureux quand il sort de son box le premier ennemi du cheval c'est son box alors il faut qu'il soit bien dans son box bien évidemment qu'il puisse s'y reposer bien se nourrir mais en tout cas laisser le cheval au box ce n'est pas bien il vaut bien mieux pouvoir le mettre au paddock ou le prendre en main aller le promener lui faire manger de l'herbe bouger etc voilà semaine type c'est variation du travail variation on vous l'a dit je ne fais que répéter j'adhère complètement c'est aller à l'extérieur c'est j'ai préparé un championnat du monde je vais vous dire le cheval que vous voyez là je l'ai préparé comme un cheval de concours complet c'est à dire que j'allais à 20 minutes de mes écuries j'avais repéré un grand terrain en herbe il y avait toute une partie plate et une partie en descente j'allais 3 fois par semaine là-bas je travaillais sur le plat sur la partie plate sur l'herbe sur le plat sur l'herbe dressage voilà et puis j'allais galoper et je galopais je faisais le grand pré je descendais je montais je donnais les galops à mon cheval et j'ai durci mon cheval comme ça j'ai préparé mon cheval comme ça le championnat du monde et bien je pense que tous les autres championnats que j'ai ratés j'aurais dû faire comme ça voilà je crois que la question est là variez donnez du plaisir à vos chevaux les pauvres chevaux qui tournent en rond dans ces saloperies rectangles de sable et qui voient pas l'extérieur voilà le bonheur du cheval c'est d'aller dehors c'est de sursauter c'est d'avoir le cavalier qui lui parle c'est de le rassurer un cheval qui bloque comme ça caressé-le parlez-lui hop affaire comme ça pas plus tard qu'il y a 2 jours moi j'étais en forêt ils avaient passé les tracteurs les machins il y a un truc sur l'herbe j'arrive avec la jument que je monte elle s'arrête non non mais c'est rien mais vas-y si je te dis d'y aller tu peux y aller ok comme ça elle y va demi-tour à nouveau je la remets et pas reculant bon ça a duré 3 minutes au bout de 3 minutes mais c'est pas grave regarde je te dis que t'as pas à avoir peur vas-y on y va comme ça et puis ainsi de suite mais c'est pareil quand le cheval va être sur le cross quand le cheval va être sur le parcours d'obstacles etc c'est toujours ça aujourd'hui on a beaucoup de gens qui font de l'éthologie je dis pas de bêtises qui vous apprennent à communiquer avec leurs chevaux les chevaux qui veulent pas monter dans les vents vous vous êtes posé la question de pourquoi ils voulaient pas monter dans les vents pourquoi ? mais parce que le couillon qui est au volant qui prend son rond-point trop vite et qui fout le cheval comme ça qui va se casser la figure au bout de 2 fois le cheval dit je veux plus monter dans cette boîte et chaque fois il me pète la gueule ben voilà c'est ça posez-vous les bonnes questions c'est toujours ça et ainsi de suite je veux dire les erreurs on les commet tous donc variez le travail semaine type travail sur le plat extérieur liberté longe voilà et gymnastique alors après l'évolution c'est quoi ? le concours hippique c'est enchaîner un parcours un parcours de saut d'obstacles donc ne sautez pas un obstacle ça sert à rien que ça soit un vertical répéter monter les barres là on est tous champions du monde quand il faut enchaîner deux obstacles à un mètre là c'est beaucoup plus difficile voilà il faut apprendre au cheval et que le cavalier lui fasse bien les bonnes demandes le bon tracé l'équilibre du cheval on en a parlé ce matin avec Nut voilà c'est définir le virage toutes ces choses là c'est tout ça le travail du saut bonjour à tous malgré qu'il fait très beau dehors je suis content et heureux d'être ici pour écouter tout ce qu'on a entendu aujourd'hui maintenant j'aimerais poser une question d'ordre plutôt structurelle pour chez nous la Suisse mais certainement pour nos pays voisins c'est certainement la même problématique dans les premières présentations plus scientifiques qu'on a entendues ce matin c'est des problématiques qui sont connues depuis longtemps j'ai envie de faire un parallèle avec le sport dit humain un entraîneur de club ou un entraîneur de région par des structures de jeunesse et sport chez nous en Suisse c'était des choses que ces entraîneurs c'est l'encadrement de club apprenait et puis je parle de ça déjà il y a 20 ou 30 ans aujourd'hui peut-être que mon idée est fausse mais l'impression que j'en ai c'est que le premier vecteur qui est véhiculé dans les clubs de chevaux etc des écuries privées c'est des valeurs émotionnelles entre guili guili et le cheval voilà peut-être c'est un peu faux mais à part ici dans le monde du cheval j'ai jamais entendu parler de valeurs comme on l'a entendu ce matin alors ma question elle est c'est génial tout ce qu'on dit là mais qu'est-ce qu'il en est avec l'entourage de nos sportifs tout simplement que je comprenne bien parce que je ne pense pas avoir bien bien compris votre question c'est quoi sur le cheval le cheval ami guili guili et le cheval comment non c'est que tout simplement d'entraîner un cheval sérieusement c'est c'est quelque chose de sérieux c'est du travail on a vu aujourd'hui c'est ça n'empêche pas de l'aimer alors j'ai pas dit ça ce que j'ai voulu dire c'est que dans des structures de clubs que ce soit même des associations régionales du monde équestre mais dans le sens large des activités cheval j'ai jamais entendu parler quelqu'un de ces choses là le problème c'est que pas moi c'est dans dans l'éducation en général j'ai toujours dit moi il y a un temps pour tout il y a un temps pour déconner pour rigoler pour faire des conneries etc et puis il y a un temps pour bosser cheval c'est pareil un cheval c'est la même chose quand on monte sur son cheval il y a un temps pour aller en extérieur relax etc et puis quand on dit on travaille on travaille et travailler ça veut pas dire d'être dur c'est pas dire de fatiguer d'exiger c'est en mesure son travail mais travailler c'est être concentré c'est être sur son sujet et avancer et avancer à cheval c'est aussi progresser c'est de savoir faire les différences bon après ça c'est un problème général d'éducation aussi de philosophie il faut savoir ce qu'on veut il y a des gens qui montent à cheval pour le plaisir pour se distraire pour se faire porter par leur cheval moi j'appelle ça vulgairement monter à cheval d'une jambe de chaque côté c'est pas dur on pose notre cul sur la selle on a une jambe de chaque côté voilà travailler un cheval gérer un cheval bon quand on parle on parlait ce matin de la rectitude on l'a tous fait on montait des chevaux qui ne sont pas droits et je dirais 90% 80% des chevaux ne sont pas droits remettre un cheval droit c'est souvent une tension un petit peu plus d'un côté voilà cet équilibre ce que nous a expliqué tout à l'heure le contact le poids et puis une jambe qui va un tout petit peu décaler parce que le cheval il tourne avec son postérieur à l'extérieur c'est tout ça c'est toutes ces choses là ça c'est chacun le souhaite on ne demande pas à tous les cavaliers d'être des compétiteurs il y a le loisir et il y a la compétition mais quand on devient un compétiteur il y a un système à adopter il y a une rigueur à se donner savoir les jours où on va je dirais travailler le sérieux il faut être concentré ça va dans la réponse bon je suis désolé au niveau de l'encadrement c'est sûr qu'il y a des problèmes encore enfin voilà mais voilà ça c'est ok merci il faut qu'on avance un tout petit peu merci beaucoup merci à vous merci beaucoup bonne continuation non puis quand on parle de l'encadrement combien de mètres d'équitation sont ici aujourd'hui voilà une voilà donc il n'y en a pas c'est un problème aussi de sensibilisation ils ne sont pas sensibilisés à ces thématiques là c'est pour ça qu'ils ne sont pas là ok merci ben oui en fait je pense avoir compris ce que tu disais alors déjà ça me fait rire parce que entre humains déjà on a du mal à se comprendre alors imaginons avec une autre espèce c'est encore plus difficile après sur sur la notion de l'encadrement tout ça c'est un débat qui est sans fin parce que c'est comment ça remet en cause des systèmes alors on peut toujours le faire je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal quoi je veux dire quelque part ça n'a pas beaucoup d'intérêt moi je trouve que ce qui est important ce que dit Thierry ce que dit Knud ce que dit tout le monde et ce que vous dites vous c'est que et ça rejoint ce que tu dis là c'est qu'il faut se construire des valeurs et ces valeurs là c'est sur elles que vous reposez tout ce que vous faites avec le chemin et en fait la difficulté c'est s'approprier construire s'approprier nos valeurs pour justement se faire un parce que ça m'a fait rire ta question pour être capable de se construire un chemin en fait parce que le fait que que des maîtres d'équitation ne soient pas là que les enseignants ne soient pas là que tout ça c'est pas le problème je veux dire vous êtes responsable de ce que vous allez construire pourquoi je vous dis ça je vous dis ça parce que c'est tiré de mon expérience c'est que moi j'ai eu la chance de temps en temps de rencontrer des bonnes personnes et puis j'ai eu le pas de bol de me rencontrer aussi des mauvaises ce qui fait le chemin c'est votre choix c'est vos valeurs c'est sur ça que ça appuie effectivement la construction après il faut se faire confiance à soi parce que bien évidemment si vous vous faites confiance vous allez arriver à construire à avancer et je pense que c'est surtout ça qui est important et là quand on entend Thierry c'est assez facile d'arriver à appréhender ses valeurs à lui en tout cas et c'est pour ça que de temps en temps on peut communiquer parce que c'est quelque chose qu'on partage voilà c'est tout ce que je voulais dire sur ton intervention c'est tout ce que je voulais dire c'est tout ce que je voulais dire Sous-titrage ST' 501 ...